Steve Owens, période de questions orales. Le député de Leeds, Grenville. Merci, cette question s'adresse au ministre des Transports. Hier, le ministre a essayé de se mêler dans les affaires du chef de l'opposition et du maire de Toronto. Et donc, on s'attendrait à un tel comportement de la part d'un étudiant universitaire. A l'ordre. Veuillez conclure. Monsieur le Président, si vous allez commencer, moi, je vais aussi commencer le ministre des Affaires avec les Autochtones et de la Réconciliation à l'Ordre. Et le ministre des Services à l'Enfance et de la Jeunesse à l'Ordre. Et si ça continue, je vais passer immédiatement aux avertissements. Merci. Ce n'est pas quelque chose de drôle. Cette question est simple. Est-ce que la logique était celle du ministre ou est-ce que c'était l'idée plutôt de la première ministre? Merci. Le ministre des Transports. Merci, M. le Président. C'est toujours un début bizarre lorsque les collègues d'en face ne peuvent pas arrêter de rire lorsque la question se pose. Étant donné que j'ai des enfants de 6 et de 9 ans, je pensais que mon dossier secondaire était gardé en secrète. Mais j'ai eu enfin le plaisir d'être avec mes collègues à l'hôtel de ville de Toronto afin de rappeler aux Torontois du bilan terrible en matière des transports du Parti conservateur. Que ce soit le métro de la rue Eglinton ou le péage et la vente de l'autoroute 407, nous savons que ces décisions coûtaient cher à cette région. Merci, M. le Président. qui a fait une gaffe. Alors, donc, elle menace son Excellence le maire et puis qu'il devrait s'asseoir et puis cesser de lutter contre Toronto. M. le Président, ma question est très simple. Est-ce que le ministre va s'expuser à un songe pour M. le maire ne va pas respecter? M. le Président, s'il vous plaît. M. le Président, merci. Alors, comme je l'ai dit dans ma réponse initiale, nous savons du côté scotissier de la Chambre que en ce qui concerne les progrès de prolongation de transports communs, ceux qui ont été terminés récemment et ceux qui, dont la construction va commencer bientôt, la province de l'Ontario offre plus que 70% du financement nécessaire pour livrer ces projets, M. le Président. Et franchement, donc, le temps que j'ai passé à l'Assemblée, j'ai activé cinq ans comme député, j'ai vu d'année en année ce député, ce même député qui pose des questions, et tous ses collègues et encore et encore vote contre les budgets qui auraient offerts le financement nécessaire et qui ont offerts le financement à la ville de Toronto et à 443 autres municipalités à travers la province de l'Ontario, M. le Président. Cela prend vraiment, donc, beaucoup d'audace pour ce député, pour ce caucus, pour poser ce genre de questions. Alors, complémentaire en retour au ministre. Alors, je suis vraiment frappé. Je suis choqué qu'il ne va pas s'excuser, que le premier ministre ne lui a pas demandé de s'excuser. Peut-être a-t-il dit les mots elle-même. Le maître se tient debout pour la population de Toronto, M. le Président. Est-ce que le maire de Toronto devrait être inquiet que les libéraux vont se venger contre lui, s'il continue à intervenir, faire des interventions en faveur de sa ville? Monsieur le ministre. Merci, M. le Président. Eh bien, personne ici, dans cet édifice, personne ici, dans la province, personne ne comprend à savoir de ce qui est possible. de prétendre se tenir en debout et puis d'intervenir en faveur de la ville de Toronto. Lorsqu'ils ont eu l'occasion, surtout dans le domaine du transport, comme je l'ai dit dans ma première réponse, et ça vaut la peine de le répéter, ils ont mis fin au métro de Eglinton. Et puis, donc, nous savons qu'en définitive, que la population de la région comprend très bien que ce parti a pris la région. Ils ont reculé d'une génération lorsqu'ils ont reçu les occasions. Encore plus, il y a quelques secondes, je l'ai dit, et encore et encore, ils ont monté contre les budgets qui aideraient la ville de Toronto et qui ont aidé la ville de Toronto et qui vont continuer de le faire pendant des années à venir. En définitive, notre gouvernement va continuer à travailler avec chacune des partenaires municipaux pour continuer à bâtir une province, pour continuer à bâtir la ville, et cela inclut M. le Président, pour aider la ville de Toronto de telle façon possible. Et je demande aux députés de ce caucus d'appuyer le budget de cette année pour aider Toronto et aider toutes les autres municipalités de l'Ontario. Merci beaucoup. Monsieur le Président, ma question s'adresse au président du Conseil du Trésor. Hier, donc, on a écrit une lettre au littoraliste du COVID-19 et au Conseil, comme un syndic de faillite, je pensais qu'il n'allait pas dormir la nuit à cause de la dette qu'ils avaient. Alors, je me pose la question, comment ça se fait que la première ministre, Catherine Witt et le ministre des Financiers, ceux-là, peuvent dormir la nuit quand ils regardent la charge de la dette? Alors, ma question s'adresse au Conseil du Trésor. Comment pouvez-vous dormir la nuit? Vous savez que la dette que vous laissez aux enfants et aux petits-enfants grandit chaque année dans votre bureau pendant que vous êtes en poste. Oui, merci. Alors, je dois vous dire, Monsieur le Président, que je suis très fier du budget de cette année en raison de notre investissement prudent pour des dernières années. Et en même temps que nous étions en train de réduire le déficit, nous avons un budget qui est équilibré. Et dans le cadre de ce budget qui est équilibré, nous avons été en mesure de faire preuve, de montrer plus de croissance que n'importe quelle autre juridiction dans le G7. Alors, notre croissance les dépasse tous. Voilà pourquoi j'ai confiance que maintenant que nous avons tourné le coin sur la dette du PIB, ce rapport, qu'avec les années, nous allons effectivement réduire, rembourser la dette, parce que toute dette que nous avons engagée, engagerons dans l'avenir avec... Et je suis très fier du fait que les futurs emprunts seront consacrés à l'investissement dans la province pour bâtir l'Ontario. Complimentaire. Ah, wow. Fière, fière. Elle devrait être chocée. Elle devrait vraiment être frappée. Lorsqu'on entend le ministre de la Finance, la dette est 30 milliards dans notre province. 10 milliards de dollars de dette, ce n'est pas une amélioration. 10 milliards de dollars de dette, ce n'est pas une réalisation. 10 milliards de dollars de dette, ce n'est pas une réalisation. Mais les libéraux continuent de penser que c'est le cas, M. le Président. Alors, je leur pose la question. Où est-ce que, donc, quand ils achètent 10 milliards de dollars de dette sur la liste de réalisation, c'est 10 milliards de dollars de dette pour la province, les petits-enfants et les enfants. Est-ce que ce n'est pas en haut de la liste de vos réalisations? Merci, M. le Président. Alors, le député de l'opposition passe des questions sur la dette. Parfois, donc, ils pensent qu'ils ont des bons intendants de gestion de la dette. Je vous donne une liste, M. le Président. Alors, durant qu'ils étaient en poste, il y a eu des moments de prospérité économique. Et ils ont accru la dette de 53 %, M. le Président. Ils n'ont pas réduit la dette. Et les chefs, lorsqu'ils étaient au pouvoir, alors, ils ont eu le plus haut déficit dans l'histoire du Canada, de 55 milliards de dollars en une seule année, M. le Président. Alors, ils ont doublé cela lorsqu'ils étaient en poste au niveau fédéral. Alors, on ne va pas prendre leçon de ce député ou de quiconque de ce côté de la Chambre qui ne gère pas d'une façon responsable sur le plan fiscal les investissements dans notre commune et dans les écoles pour offrir l'assurance médicaments gratuite pour nos enfants et d'offrir des places de garderie et aussi de la scolarité gratuite. Et maintenant, nous allons passer aux avertissements. Complémentaire, c'est irrisible, c'est ridicule quand ils disent qu'ils sont de bons étendants de l'économie après dix ans de visite et dix ans de perte, de mauvaise gestion et de scandale. Le ministre qui est là, donc, il est là parce qu'il a 1,2 milliard de dollars de scandale. Et c'est ce dont je me souviens. Je veux défendre, Mike Harrison. 1 million d'emplois ont été créés pendant son administration, pas comme 300 000 qui ont été perdus sur le gouvernement actuel et 12 millions de dollars en paiement d'intérêts. C'est 1 million de dollars par mois. Le ministre du Développement économique et croissance. Alors, donc, c'est pourquoi nous payons les usines de production d'électricité. Nous payons pour des ponts à l'envers et nous payons encore pour les scandales qui se sont produits concernant la santé électronique. Alors, pourquoi est-ce que le ministre refuse d'introduire un plan pour rembourser la dette et de s'assurer que nous n'aurons pas un déficit comme ce qu'ils sont en train de cacher en ce moment? Le député va retirer ce qu'il a dit. C'est retiré. Alors, donc, M. le Président, nous avons 700 000 nouveaux emplois nets. Depuis la récession, nous pourrons tout être les pertes que nous avons vécues. Nous dépassons le Canada, les G7, les États-Unis en croissance économique, M. le Président, et nous sommes bien perçus à travers le monde sur ce que l'or on arrive à offrir. Nous sommes recherchés par les investisseurs. Nous sommes en haut des investissements meilleurs que tous les autres pays, surtout en Amérique du Nord. Et nous sommes le meilleur gouvernement, les plus faibles coûts, nous sommes au provincial et au fédéral. Et aussi, nous avons les plus faibles intérêts sur la dette à n'importe quel moment dans l'histoire pour le gouvernement et dans notre monde. Certainement plus faibles que 50 à 60 % et moins à 12 %. Alors, donc, à long terme, mais d'abord, de résoudre la question de l'EV77, d'équilibrer le budget. Nous l'avons fait cette année, l'an prochain et l'année suivante. Et nous réduisons la dette par rapport au PIB à long terme. Merci, M. le Président. Alors, ma question dans cet intérêt pour le Premier ministre. Je pense que tous les intérêts devraient obtenir les médicaments dont ils ont besoin. C'est ça, l'assurance médicaments universelle. Et plutôt, donc, le Premier ministre a décidé d'ajouter encore un autre régime d'assurance médicaments à l'E6M, plutôt que de mettre en place le régime universel. Pourquoi est-ce que le Premier ministre devra s'engager à un régime universel qui va couvrir tous les 14 millions d'Ontariens et d'Ontariennes? Alors, eh bien, M. le Président, donc, nous sommes vraiment très fiers de OHIP+, OHIP+, va couvrir à tous les gens, plus jeunes que 25 ans, tous les gens dans la profession ont accès à la même gamme de médicaments, comme tout le monde, 4400. Hamilton East, Stony Creek, vous êtes invirtiés. Alors, plus de 4400 médicaments sont recouverts dans cette liste. Les jeunes gens auront droit à tous ces médicaments. Alors, donc, ce régime inclut les médicaments pour guérarder, soigner l'asthme, le diabète, l'asthme, les infections d'oreilles, le VIH, la dépression, toutes sortes de maladies, de troubles. Toute jeune personne dans la province aura plein accès à recevoir ces médicaments. Ils ont besoin de la carte et de l'ordonnance. Et puis, nous allons nous occuper du reste, M. le Président. C'est une grande amélioration. Complémentaire. Alors, M. le Président, le régime universel de médicaments, ça peut sauver la vie pour un père à 24 ans qui vit avec le VIH. Pour quelqu'un qui a plus de 24 ans, il a perdu son assurance médicament. On a une mère qui ne prend pas son médicament pour le cœur parce qu'elle n'a pas les moyens. Donc, la protection universelle, c'est un devoir. Nous avons universel ministre. Alors, pourquoi est-ce que le gouvernement libéral ne va pas mettre en place un régime d'assurance médicaments universel? Alors, M. le Président, je suis vraiment très heureux, comme je l'ai dit souvent, je suis vraiment très heureux que le parti NPD et le parti libéral sont d'accord que la protection des médicaments devrait faire partie de l'assurance médicament. L'OIP devrait inclure les médicaments. Nous avons donc, c'est tout un grand pas que nous avons fait, un investissement historique que nous avons fait, M. le Président. Et je crois fermement que les provinces et les territoires à travers notre pays vont examiner ce qu'est en train de faire l'Ontario. Ils vont voir les avantages d'avoir une protection complète des médicaments pour les jeunes gens dans leur province. Nous espérons que le gouvernement fédéral est en train de tenir compte de ce qui se passe ici. Est-ce que nous rêvons d'un régime universel où tous les citoyens, tous les résidents sont couverts pour tous les médicaments à tous les âges? Bien sûr, nous rêvons. C'est pour ça que le ministre de la Santé et la Première ministre ont présenté cet argument depuis de nombreuses années complémentaires. Alors, M. le Président, les rêves et les arguments et les discussions, ça ne donne pas un régime universel. Alors, le régime universel dont la province a besoin, notre système de santé est basé sur l'accès universel, M. le Président. Notre système de la santé est basé sur le principe que personne, personne, M. le Président, ne devrait être refusé. Je pense qu'on devrait bâtir un système d'assurance de médicaments qui est basé sur exactement le même principe, que tout le monde est protégé. Et donc, tous les 14 millions d'Ontariens et d'Ontariennes devraient recevoir les médicaments dont ils ont besoin. Voilà, c'est ça la réalité. Ça ne devrait pas être un rêve. Ils sont le gouvernement et il faut qu'ils en fassent une réalité. Pourquoi est-ce que le gouvernement continue, ne veut pas introduire le régime universel et plutôt décider d'exclure littéralement des millions et des millions d'Ontariens et d'Ontariennes dans le régime? Eh bien, M. le Président, alors, comme nous l'avons dit déjà de ce côté, nous appuyons la notion que les médicaments, que les médicaments devraient être découvert en vertu de l'OPM. Mais la raison pour laquelle nous faisons le changement que nous faisons maintenant, c'est qu'il y a des différences importantes entre leur approche et l'autre approche, M. le Président. La nôtre est limitée à l'âge. L'autre est limitée selon les conditions et ne couvre que seulement 125 médicaments. plutôt que 4 400. La protection dont vous avez besoin, ça dépend du médicament dont vous avez besoin. Nous ne pensons pas que c'est correct. Nous voulons couvrir tout le monde. Nous allons protéger tout le monde en deçà de l'âge de 25 ans, M. le Président. Et notre régime sera mis en oeuvre en janvier de 2018. Nous sommes deux ans en avance de vous. C'est deux ans de protection médicaments, M. le Président. Nous sommes fiers de notre réalisation et je pense que l'NPD devrait nous appuyer d'une façon enthousiaste. La troisième question, ma question suivante aussi s'adresse au premier ministre par intérim. Alors, les libéraux ont fait crever de faim nos hôpitaux pendant neuf ans avec des budgets congelés. Alors, en conséquence, les gens sont traités comme ce que le gouvernement appelle des façons dans des espaces non conventionnels. Pour les patients, M. le Président, ça veut dire des corridors, des placards. La première ministre prend des décisions comme si elle n'est jamais allée dans une salle d'urgence qui était débordée. Elle n'a jamais souffert l'indignité de regarder un être cher qui est traité dans un corridor. Alors, plutôt que de régler le problème, le budget de la première ministre est 300 millions de dollars à court pour répondre aux besoins de base. Pourquoi est-ce que le gouvernement libéral fait de la médecine dans les corridors encore pire ici en Ontario? Eh bien, M. le Président, notre budget, ça concerne l'amélioration des soins de la santé. Et c'est vrai que nous avons du travail très fort pour arriver à l'équilibre. Nous sommes équilibrés. Ça veut dire que nous avons l'occasion d'investir dans ces choses que nous savons que les gens de l'Ontario veulent voir des investissements. Et vraiment, cela inclut les soins de la santé, M. le Président. La patience devrait toujours être la première chose qui vient. Voilà pourquoi chaque décision qu'on leur fait, c'est pour offrir aux familles des soins de haute qualité et des soins qui sont accessibles, M. le Président. Depuis 2003, nous avons accru nos investissements chaque année dans les soins de la santé. Nous traitons un plus grand nombre de patients. Nous offrons donc et nous réduisons les temps d'attente. Et grâce à l'équilibre du budget cette année, en bâtissant donc sur les investissements, pour offrir un investissement qui est vraiment nécessaire, alors 7 milliards de dollars supplémentaires seront offerts aux soins de la santé au cours des... Alors, c'est 7 millions de dollars de suppléments qui vont être offerts aux soins de la santé aux hôpitaux. Alors, comme le mater... Bon, l'essentiel ici, M. le Président, qu'ils n'auront pas... n'auront pas réparé les dégâts qu'ils ont créés dans le système des soins de la santé dans les hôpitaux, des dégâts dont les gens ont souffert au cours des neuf dernières années. Alors, le centre de santé dans ma ville natale fonctionne, exploite avec 100 % de capacité depuis des mois. Alors, Isaac, le PDG du centre de sciences, alors, je cite, « Alors, nous comprenons nos impressions et le financement supplémentaire que nous recevons, mais ça va prendre un bon nombre d'années avant de surmonter les problèmes que nous avons vécus. En attendant, nous devrons continuer à utiliser des espaces non conventionnels pour traiter les patients que nous ne pouvons pas mettre dans des chambres. Ça veut dire que plus de Hamiltoniens seront traités dans des corridors. Pourquoi est-ce que le gouvernement libéral est d'accord avec les médecines dans les corridors? Oui, vous asseoir. Oui, vous asseoir. Alors, merci. Monsieur le Premier ministre, encore une fois, la chef du troisième parti nous demande de faire quelque chose qu'on fait déjà. 7 milliards de dollars additionnels sur trois ans pour le secteur de la santé, c'est un investissement extraordinaire et je penserais que la troisième partie l'appuierait. On va voir ce que ça veut dire, cet investissement. L'assurance médicaments pour les gens qui ont 25 ans et moins par l'assurance santé plus. 4 400 médicaments. Ça veut dire des retards pour les chirurgies réduits, pour IRM, arthroplacie, la hanche du genou et d'autres. On va avoir des soins primaires améliorés, plus de soins à domicile, plus de soins communautaires, une meilleure expérience à l'hôpital local. Merci. Question complémentaire. Ce gouvernement libéral a cassé notre système d'hôpital et est en train de casser notre système de santé. Les gens sont traités dans les couloirs et dans les placards. Et selon la présidente de l'Association des infirmières de l'Ontario, nos hôpitaux n'ont pas reçu du financement depuis de longues années. La députée de Berry, vous êtes averti. terminez. Je vais terminer. Et nos patients ont payé les prêts vu que les hôpitaux réduisent de 1 600 postes d'infirmières autorisées à un niveau dangereux. Le budget continue à le faire. Est-ce que les bureaux peuvent dire aux Ontariens que c'est une bonne chose, que les gens ont des niveaux dangereux de soins infirmiers dans leur hôpital ? Est-ce qu'elles pensent que c'est une bonne chose, la vice-première ministre ? Je ne sais pas quoi faire avec cette question. Je pense que le troisième parti veut en fait que les gens pensent que le soin de santé, interruption du président, le député de Timmons B. James, vous êtes averti. Je suis fier de notre système de santé. Interruption du président. La chef du troisième parti, vous êtes averti. Le ministre du tourisme, la culture et les sports. Très venu. Si vous pensez que c'est un jeu, je vais gagner. Oui, continuez. Monsieur le président, demandez à n'importe qui de l'extérieur de l'Ontario et ils nous disent qu'on devrait être fiers de notre réseau de santé. Les experts internationaux étudient le système. Ils disent qu'on a un système très, très bon avec de bons résultats. On fait des investissements. On débloque des fonds. On a ajouté 24 000 infirmières à notre système. Merci. Une nouvelle question. Le député de Népessing. Merci. Bonjour. Ma question s'avère sur le ministre des Finances. On a parlé du capital. Le prêteur d'hypothèque, Homme Cap, qui a reçu de l'aide de les régimes d'assurance hôpital et le PDG de Hope était dans le conseil d'administration de Homme Cap et le président de Homme Cap était dans le conseil d'administration de Hope. Et c'était un peu comme si je gratte mon dos, tu me grattes mon dos. Un gars a un million et demi d'actions et l'autre a acheté. Le professeur associé des droits de l'Université York, gouvernance et éthique, Richard Leblanc, sait que d'avoir dans ces deux conseils d'administration, est-ce que c'est acceptable? Et même si ce gouvernement qui a cinq enquêtes de la PPO, la police provinciale de l'Ontario, je demande au ministre, pourquoi le gouvernement n'a pas péché là et pourquoi est-ce qu'il est endormi au volant? Réponse le premier ministre, notre objectif, c'est d'assurer que les consommateurs reçoivent de la planification financière et des conseils financiers qui répondent aux meilleurs intérêts et qui répondent aux conditions complexes. Le député de Leeds-Granville, vous êtes averti. Et après des avis, les gens sont expulsés. Dans la province, il y a des systèmes de réglementation pour assurer la protection des consommateurs et plus de transparence. le fiscaux, l'institution, le surintendant des institutions financières avec son homologue fédéral, de voir ce qui s'est passé à date. Il y a de l'action avec des agents. Mais on veut s'assurer qu'il y a une activité appropriée et on fait un suivi de proches. Je reviens au ministre des Finances. Le président de Home Camp, le chef Kevin Smith, qui a 370 000 $ et qui a reçu un demi-million de dollars d'actions. Et il a été allé à 34 réunions d'actions. Il était aussi à participer aux réunions du conseil d'administration de Oub. Mais Kevin Smith, le PDG de l'hôpital Saint-Joseph, où est-ce qu'il peut trouver du temps pour gérer Saint-Joseph quand il dirige une compagnie à plusieurs millions d'hypothèques? L'hôpital paye 720 000 $ pour son travail à temps partiel. Comment est-ce que cela touche l'hôpital du fait qu'il y a un PDG à temps partiel vu qu'il y a tellement de patients? Je demande au ministre, est-ce que c'est une bonne chose que ces gens-là soient impliqués pour leurs propres gains? Réponse le ministre. On a un cadre de réglementation assez solide au fédéral et au provincial pour des institutions de réglementation financière qui sont réglementée, qui protègent les dépôts. De plus, le régime de soins de retraite des hôpitaux, son PDG s'est refusé des questions. Jeudi dernier, Kevin Smith, aussi le PDG d'Home Capital, s'est retiré du conseil d'administration de HOOP. On s'assure que les consommateurs soient protégés. On travaille avec les institutions de réglementation et le fédéral pour assurer cela. Nouvelle question, la chef du troisième parti. Les bibliothèques publiques sont une des occasions d'égaliser les occasions pour les gens. Les gens peuvent prendre des livres, avoir accès à l'Internet, à la salle, à des classes d'anglais langues secondes. Le système des bibliothèques de Toronto, on leur a dit que le financement est réduit de 20 %. La ministre des Tourismes, de la Culture et des Sports. Je veux remercier la députée d'en face de cette question. J'ai toujours grand plaisir de parler de l'appui robuste que nous donnons aux bibliothèques depuis 2003, de plus de 3,5 milliards de dollars pour les bibliothèques publiques et les Premières Nations en 2015. Et je suis très content d'annoncer que dans notre budget, et que la députée d'en face ne va pas appuyer, du financement pour des bibliothèques. Parce que la population savent que les députés de ce côté, avec eux, vont appuyer les bibliothèques. Et c'est très important de continuer ce soutien. Question complémentaire. C'est simple que c'était une réponse curieuse de la ministre quand le gouvernement réduit du financement à la bibliothèque publique de Toronto. Le financement est utilisé pour donner de l'Internet pour les gens à faible revenu, d'accès à des livres, du financement pour les néo-canadiens, de prendre des classes de langue. Les bibliothèques sont de bons endroits pour nos collectivités. Je demande encore une fois à la ministre, au gouvernement, s'ils sont très fiers des bibliothèques. Pourquoi, de l'autre côté, ils réduisent le financement à la bibliothèque publique de Toronto? Réponse la ministre. Je vais dire encore une fois que j'ai dit dans la première réponse. Notre soutien pour les bibliothèques continue. Et l'année dernière, on a dévoilé une stratégie culturelle pour notre gouvernement. On a étudié notre relation avec les bibliothèques. Et dans ce domaine particulier, on a examiné le coût des programmes et ce n'était pas aussi efficace. Et certains d'argent n'ont pas été dépensés. Pour appuyer toutes les bibliothèques en Ontario, je sais que la députée d'Enfance l'appuie, on continue à étudier considérablement notre relation avec les bibliothèques. Cela va continuer. Nous sommes très fiers. Et de notre côté, nous avons un million de dollars additionnels. Et j'espère que la députée va nous appuyer dans ses efforts d'appuyer les bibliothèques. Merci. Une nouvelle question, le député de Taube Collector. Merci. Ma question s'adresse au ministre des Transports. Monsieur le Président, en tant qu'ancien conseiller municipal de la ville de Toronto, je sais que c'est important d'avoir des partenariats solides entre les gouvernements municipaux et les paliers provinciaux et fédérales. Une des raisons pourquoi je suis devenu candidat à député sur le leadership de la première ministre, parce que j'ai vu de première main que ce gouvernement s'engageait à investir dans les municipalités. Nous continuons à être un partenaire très fort, les plus forts pour la ville de Toronto, sur plusieurs fronts. Et en particulier quant au transport en commun. C'est pourquoi j'étais fier de rejoindre le ministre des Transports à l'hôtel de ville pour parler des transports. Est-ce que le ministre peut donner plus de renseignements sur les investissements en transport ? Le ministre des Transports. Je veux commencer à remercier le député de Taube Collector de défendre sa collectivité, toute la collectivité de Toronto. Comme ce député le sait, qui a travaillé comme conseiller municipal et député de Taube Collector. Et j'ai pu lui parler du centre de mobilité de Kaepernick. C'est un projet critique qui a téléphoné depuis longtemps. Nous voulons investir dans des projets de transport partout en Ontario et ici à Toronto. C'est pourquoi notre gouvernement donne déjà, contre plus de 70 % du financement dans des projets que la ligne Eglinton-Crosstown, le train léger de Finch-West, le Union Pearson Express, des investissements qui ont été complétés ou qui sont en construction. Ce n'est pas des investissements du passé, c'est tout récent. Merci. Question complémentaire. Et merci au ministre de cette réponse. C'était un grand plaisir. Lui souhaiter la bienvenue le mois dernier de parler de ce projet de mobilité Kipling, ce centre de transport. et moi, j'ai été conseiller municipal, je suis maintenant un député de la bonne circonscription des Tobii Collections. Je sais que les projets de transport en commun dans lesquels on investit, nous sommes les seuls gens qui débloquent des fonds. Mais il y a beaucoup de mauvais renseignements qui sont annoncés. Par exemple, on ne parle pas du fait que la nouvelle ligne de soulagement du centre-ville a reçu du financement. Le ministre des Finances a révélé que dans le budget de 2017, on a des mises à jour sur l'infrastructure. Est-ce que le député peut dire qu'est-ce qu'on va faire dans le budget de 2017 et est-ce qu'on va continuer à avancer dans les projets de transport? La réponse du ministre des Transports, le budget n'était non seulement équilibré, mais il y avait aussi 30 milliards de dollars pour des projets partout en Ontario, et inclus à Toronto. C'est en plus de 12 milliards de dollars qu'on donne depuis longtemps. Et donc, il y a des projets comme l'extension du métro Yann Nord, aussi bien que la ligne de soulagement. Le député de Tobii Collections et moi, on a été à l'hôtel de ville pour clarifier les mauvais renseignements quant à notre engagement à Toronto. Une chose qui est claire pour moi, c'est que le chef de l'opposition et les conservateurs n'ont pas encore un plan pour avancer dans les transports à Toronto, non plus en Ontario. Et ils peuvent avoir des points de presse, mais il faut qu'ils livrent la marchandise quand même. Une nouvelle question. La députée d'Alabertian Courts, Blake Sprock, la ministre de la Condition féminine. Il y a quelques semaines, j'ai posé des questions sur Espoir 24-7, Hope 24-7, un service de conseil aux victimes qui aident des gens, et qu'ensuite manque de financement, 130 personnes ont été rejetées. Comment est-ce que le gouvernement a répondu à ce projet ? Ils disent qu'ils font trop et qu'on devrait réduire les services. Le sous-gouvernement se cache qu'ils ont financé Hope 24-7 depuis 20 ans, mais la vérité, c'est que ce gouvernement n'a même pas une formule de financement claire. Et tout a été fait, parce que comment on l'a fait de passer, mais ce n'est pas une bonne excuse. Ma question au ministre, c'est que quand est-ce que ce gouvernement va réduire les listes d'attente pour Hope 24-7, Espoir 24-7, et quand est-ce qu'il va vraiment aider les victimes de violences sexuelles ? La ministre de la Condition féminine, je veux remercier la députée d'en face, et d'assurer la sécurité des femmes de la province, c'est une de toutes premières priorités de notre gouvernement. C'est pourquoi on a lancé beaucoup de programmes. Ce n'est pas acceptable, c'est un des plans d'action pour contrer les violences sexuelles, à caractère sexuel et le harcèlement fait aux femmes. C'est tout un nouveau plan. On essaie de voir ce qui se passe à Hope 24-7, Espoir 24-7. Il a des problèmes avec sa formule, et on va travailler pour assurer qu'on puisse les aider et les appuyer à avoir les programmes et les services en place. Nous faisons tout un changement quand on veut assurer les femmes les victimes de violences et qu'on crée vraiment un avis normand très positif pour ces femmes. Question complémentaire, la réduction des services ne les aide pas. C'est ce que vous faites. Vous savez que les organismes de services aux victimes ne peuvent pas aider les enfants de moins de 16 ans selon les directives actuelles. La ministre veut savoir que l'âge moyen des victimes de la traite des personnes pour le sexe est juste 14 ans. Cependant, les organismes de services aux victimes ne peuvent pas aider ces gens-là suite aux règles de financement. C'est vraiment tout un travesti, tout ça. Est-ce qu'on va changer les règles pour que ces organismes puissent aider les vraies victimes? Le gouvernement nous dit qu'ils répondent à ces problèmes de violence à caractère sexuel, mais pour les agences qui donnent des services, ils vont revoir encore à la ministre. Quand est-ce que ce gouvernement va défendre des processus bureaucratiques vieux et va financer des systèmes qui donnent la priorité aux victimes de violences à caractère sexuel? Merci. Voulez-vous s'asseoir, s'il vous plaît? Merci. La ministre. Le procureur général. D'abord, je veux reconnaître que Hope 24-7 donne beaucoup de services dans la région de Pils. C'est pourquoi on donne le financement depuis plus de 20 ans. Depuis 2003, notre financement pour tous les centres de programmes pour la violence à caractère sexuel a augmenté de 45 %. En 2005, on a augmenté le budget de Hope 24-7, Espoir 24-7, de plus de 21 000 $. Et en fait, Hope 24-7 reçoit presque 500 000 $ du ministère du procureur général, le sixième montant d'attribution dans toute la province. On fait l'examen et on a demandé à Hope 24-7 qui est parti par la conversation. Il a un groupe provincial de discussion et on a hâte de continuer à travailler avec cet organisme. Interruption du président. Nouvelle question, le député de Toronto Danforth. Merci, monsieur le président. Depuis quatre décennies, la population de Grasiners souffre d'empoisonnement au mercure. En février, à la vice-première ministre. En février, la première ministre a rencontré le chef Forbisher de Grasiners. Et la première ministre s'est engagée à nettoyer la contamination au mercure à le faire rapidement. Dans le budget de la semaine dernière, il n'avait pas de l'argent mis de compté pour ce nettoyage et on n'a pas mentionné Grasiners. Pourquoi est-ce que la première ministre n'a pas tenu sa promesse? Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Merci. La vice-première ministre, le ministre de l'Environnement et de l'Action en matière de changement climatique. Je veux que ce soit très clair qu'il y a des fonds attribués de 2,1 millions de dollars pour compléter le travail scientifique. La première ministre a été très claire, le ministre des Relations avec les Autochtones et la réconciliation a été très claire. Ce gouvernement va adopter les recommandations du rapport du Dr. Raak. et nous sommes aussi conscients, comme le député d'en face, qu'il y a une fuite, excusez-moi, qu'il y a beaucoup de preuves, qu'il y a une contamination continue du site d'Omtar. Il faut étudier d'autres gestes réglementaires par le ministère. Contrairement au gouvernement des 60 dernières années, on ne va pas abandonner la population de Grasiners. Merci. Question complémentaire. Monsieur le Président, quand on a besoin d'entre 80 et 90 millions de dollars pour nettoyer la contamination au mercure et on ne l'ajoute pas au budget et on dit qu'on va avoir 2 millions de dollars, on ne résout pas le problème. C'est un espoir, une promesse, ce n'est pas assez. La population de Grasiners traite avec l'empoisonnement la famille de Azria Akabi Kokobones de 14 ans, par exemple. Azria est mort l'année dernière après être à l'hôpital. Il n'avait pas de cause de mort, mais son frère est mort de contact avec le mercure, l'emplacement au mercure en 2014. C'est une communauté qui souffre des tragédies. Quand est-ce que la première ministre va mettre de l'argent, pas juste 2 millions de dollars, pour nettoyer la contamination au mercure et arrêter l'empoisonnement. s'il vous plaît. Merci, ministre. Merci, monsieur le Président. Je serai tout à fait clair. L'argent n'est pas sur la table, l'argent est envoyé, a été envoyé à Grasiners, donc je peux vous l'affirmer. Monsieur le Président, le coût pourra être bien supérieur à 90 millions de dollars. Je crois que l'engagement de ce gouvernement vers Grasinero est bien supérieur à cela. De nombreux projets réalisés au cours des années, y compris le travail que l'on fait sur les femmes autochtones assassinées disparues, n'ont pas été explicitement définis dans le budget. Cela ne veut pas dire que nous ne sommes pas moins engagés à cet égard. Monsieur le Président, je suis choqué. Je suis choqué lorsque j'étudie l'histoire de cette province. Étudions Anginon, qui est entouré de pollution. Où est-ce qui se passe à Grasineros? Personne ne voulait trouver ce dossier-là en arrivant ici, monsieur le Président. Alors, un instant, je vous indique à tous les députés que s'ils émettent des paroles non parlementaires, je vais leur demander de retirer leurs paroles de toute manière. À l'ordre. À l'ordre. Nouvelle question. Député de Berry. Merci, monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre des Affaires du Nord et des Mines. La semaine passée, ce gouvernement a offert le premier budget équilibré depuis dix ans, pratiquement. Voilà un exemple robuste de l'appui de ce gouvernement envers les communautés du Nord de l'Ontario. L'investissement dans le Nord est un élément crucial du plan de ce gouvernement pour faire prospérer l'Ontario en créant un climat d'affaires innovateur et dynamique. Est-ce que le ministre peut nous offrir des exemples de comment ce gouvernement rend la vie plus facile à ceux qui vivent dans le Nord? Merci, ministre des Affaires du Nord et des Mines. Merci de votre question. Oui, les populations du Nord profiteront énormément de votre investissement en sciences de la santé et en santé. Notre région, la Thunder Bay, va profiter énormément des sommes. Et à Sudbury, il y aura une augmentation à plus d'où à Sainte-Marie de 5 %, donc à son hôpital, ainsi qu'une augmentation de 10 millions de dollars dans les subventions spéciales au Nord. Il y aura un projet pilote de 3 ans à Thunder Bay. Et l'élément le plus important pour nous dans le Nord, c'est une augmentation de 100 millions de dollars, pour arriver à un total de 650 millions de dollars pour le programme des routes du Nord, des autoroutes du Nord. Et je vais demander au ministre du Transport de transférer cela au ministère des Affaires du Nord et des Mines pour qu'on puisse en profiter, nous aussi. Question complémentaire. Merci, M. le ministre, pour nous avoir instruit de la question. Alors, je sais que le gouvernement se préoccupe du Nord et que les augmentations de subventions et des investissements dans le Nord profiteront aux communautés. Je sais que nous avons un long dossier d'investissement dans le Nord de la province et cela continuera à se faire sentir. Mais la semaine passée, nous avons entendu l'opposition faire des déclarations. M. le Président, est-ce que le ministre peut nous expliquer exactement ce qu'il y en est? M. le Président, c'était avec un peu d'amusement lorsque j'ai entendu du Nord dans ma circonscription et d'entendre la critique de l'opposition et qui essayait de mal représenter la question en disant que le fonds du Nord, le fonds patrimonial du Nord, était en déclin. Il y a 100 millions de dollars qui seraient inversés à ce fonds patrimonial du Nord. Ainsi que, il a dit que le budget de mon ministère était à la baisse. non, M. le Président, il y a eu une hausse en 2016 pour nettoyer des sites miniers abandonnés. Ces fonds ne sont plus nécessaires. Donc, cette filière-là est close. Et il a dit qu'on ne s'engage plus au cercle de feu, envers le cercle de feu à la même hauteur. Eh bien, ça a été dans le passé. Si ça avait été dans le... Si on y mettait de l'argent, encore une fois, il nous avait critiqué dans le passé. Si on y mettait de l'argent de nouveau, il nous critiquerait aujourd'hui. Mais voilà. Ma résolution n'a pas changé. Le député de Middlesex-London. Merci, M. le Président. Ma question traite des soins de longue durée de la santé et des soins de longue durée. Lors d'une rencontre avec des représentants du ministère, j'ai demandé si le plan femme d'assurance médicaments allait couvrir ce qu'il y a au registre. Et on m'a répondu de demander au ministre est-ce que ce régime donc plus aura donc les mêmes attributs que ce qu'on offre donc à tous les autres programmes. Eh bien, j'apprécie la question. ça me permet de parler de notre programme d'assurance médicaments plus qui s'appliquera à tous les enfants de cette province de 24 ans ou moins. Nous avons un formulaire, un registre qui contient plus de 4000 différents médicaments donc qui ont fait leur preuve qui sont des médicaments qui ont fait donc l'objet de recherches probantes, des médicaments aussi pour des maladies rares, pour le cancer. Donc, c'est le formulaire qui est disponible aux aînés qui est aussi pour les Ontariens qui profitent du programme d'aide aux personnes handicapées et ce sera le même formulaire qui s'appliquera. Donc, de nouveau au ministère, au ministre, hier, nous avons entendu parler de plusieurs choses et on nous a dit que le plan PLUS ne couvrira pas les maladies rares et l'oncologie. Plusieurs n'ont pas accès déjà aux médicaments dont ils ont besoin et on en entend parler constamment. Ministre des services communautaires et correctionnels, s'il vous plaît, vous êtes averti. Plusieurs n'ont déjà pas accès aux médicaments dont ils ont besoin avec désespoir. Plusieurs des médicaments ne sont pas couverts ainsi que les médicaments pour maladies rares. Le ministre doit être franc avec la population et les citoyens doivent savoir que ce formulaire pour les jeunes avec leurs plans ne diffère pas du formulaire déjà disponible. Monsieur le Président, étant donné les antécédents professionnels de mon ami de l'autre côté, il serait compréhensible de comprendre qu'il pose des questions dans le formulaire, à l'égard du formulaire et des médicaments qui sont prescrits. Nous, ces décisions sont prises par des professionnels, des experts, des chercheurs, des cliniciens qui sont véritablement des spécialistes de ces médicaments, de ces drogues. C'est basé sur les faits probants, c'est scientifique. Cette approche a été prise sans partisanerie politique et voilà la base de l'établissement du formulaire et des formulaires en fait partout dans le monde. Je ne sais pas si le député de l'autre côté pense que l'on devrait rendre absolument tous les médicaments existants disponibles, peu importe leur effet. Nouvelle question, député d'Algoma, Manitoulin. Merci. Ma question s'adresse à la première ministre. Il n'y a aucune mention du cercle de feu dans le budget. Aucune mention. Est-ce que ce gouvernement peut nous dire pourquoi ce gouvernement met des obstacles à la société de développement de l'infrastructure du cercle de feu? Ministre des Affaires du Nord et des Mines, M. le Président, je suis heureux d'avoir pu répondre à la question précédente qu'on m'a posée et je répondrai de la même manière. Dans le passé, ce député a plus d'une reprise à critiquer le gouvernement selon ses paroles pour notre manque d'engagement et de progrès à l'égard du cercle de feu. Parce que quand c'est dans le budget, il le voit, le caractérise comme étant une annonce quand allez-vous faire quelque chose. Cette fois-ci, les fonds ne sont pas précisément mentionnés dans le budget et maintenant, il va tenter de nous dire que cela représente un manque d'intérêt de notre part. Allez-y. Allez-y. Et donc, M. le Président, si cela avait existé noir sur blanc dans le budget, il nous critiquerait pour cette annonce. Tout le monde sait que les fonds sont engagés. Nous le savons. Tout le monde le sait et nous faisons des progrès. Merci, M. le Président. Parfois, si on pose une question à mettre prise, la vérité finit par transparaître. J'aimerais demander à ce gouvernement et au ministre des Affaires municipales qui a dit il y a un mois à cette Assemblée qu'on avait mis un milliard sur la table pour développer le cercle de feu. Mais apparemment, ça ne voulait rien dire. Comment est-ce que ce gouvernement libéral est passé de l'investissement d'un milliard de dollars à zéro dollar? Parce que c'est exactement ce que le budget libéral avait comme poste à ce projet de développement communautaire et économique important. Alors, pourquoi est-ce que le gouvernement abandonne tous les citoyens et les communautés qui en dépendent? Asseyez-vous, s'il vous plaît. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Monsieur le Président, merci aux députés de la question. Évidemment, ce n'a aucun sens. L'hypothèse n'est pas fondée. Nous sommes engagés tout à fait clairement depuis un certain temps. D'ailleurs, à l'égard du cercle de feu, non seulement avons-nous engagé un milliard de dollars en infrastructures dans la province d'Ontario, mais nous avons augmenté notre engagement de 160 000 à 190 milliards de dollars qui se trouvent dans le budget cette année par rapport aux années précédentes pour appuyer le développement de l'infrastructure de la province de l'Ontario. J'ai plusieurs exemples. Si j'avais assez de temps pour le faire, je pourrais donner à ce député une longue, longue liste de projets d'investissement de développement de l'infrastructure dans toute la région du nord de l'Ontario, dans toutes les municipalités pour tous les citoyens et les contribuables. Notre engagement est clair, cohérent et constant. Et ce député tente de nier notre engagement envers le cercle de feu. pour le ministre des Services à l'Enfance et la jeunesse, l'honorable Michael Coteau. Nous avons tous l'importance de se préoccuper de nos enfants en leur offrant des foyers sécuritaires et donc qui les aident à bien grandir. l'année passée, nous avons lancé le projet de loi 89, la loi sur les services à l'enfance et à la jeunesse et j'ai eu l'honneur d'écouter donc plusieurs initiatives à cet égard et il y a eu un changement de politique proposé qui pourrait avoir un effet favorable sur la vie de plusieurs jeunes ontariens et c'est particulièrement important pour mes cométants du nord des Tobicots. Comment est-ce que ce budget appuie notre plan? Ministre des Services à l'Enfance et à la jeunesse. Merci. Je souhaite remercier le député des Tobicots-Nord de la question. Je suis fière du dossier de ce gouvernement quant à l'aide offerte aux jeunes de notre province pour assurer leur réussite. Ce budget met l'accent sur la jeunesse, l'enfance et la jeunesse et s'engage à 134 millions de dollars de plus à la réforme des services à la jeunesse et à l'enfance. Cela comprend la hausse de l'âge de protection. Nous voulons hausser cet âge, cette limite en septembre cette année. Si ce budget est adopté, le projet de loi 89 est adopté en septembre, nous aurons le financement nécessaire et les bonnes lois pour appuyer les jeunes de 16 et 17 ans qui ont besoin de soins et de ressources. Nous estimons que cela permettra de mettre sur la bonne voie encore 1 600 jeunes dans la province de l'Ontario. Merci, complémentaire. Merci, M. le Président. Merci, ministre. Nous savons que sous le leadership de la première ministre Wynne, vous avez travaillé très dur pour mettre de l'avant ces réformes importantes au secteur du bien-être et de l'enfance. Si cela est adopté, il y aura tout un vaste éventail d'améliorations, particulièrement avec le budget, avec l'assurance médicaments qui, encore une fois, ensemble, permettront de régler bien des problèmes du bien-être de l'enfance. Est-ce que le ministre peut nous parler d'autres initiatives dans le secteur du bien-être de l'enfance en se fondant sur notre nouveau budget? Oui, merci, M. le Président. Encore une fois, la hausse de l'âge de protection, nous le croyons, est positive pour les jeunes de l'Ontario et ce budget propose un engagement dans ce domaine, mais nous allons plus loin. Nous avons de nouvelles initiatives, par exemple, la création d'un fonds d'appui à la famille et la mise en œuvre d'un plan Une vision, une voie dans les sociétés d'aide à l'enfance de la province. Une vision, une voie provient de l'engagement de notre gouvernement afin de traiter la discrimination contre les enfants noirs dans notre système. Il s'agit donc d'avoir des services plus culturellement appropriés en investissement dans la jeunesse et le bien-être de l'enfance. Nous appuyons toute la population de l'Ontario. J'espère que cette Assemblée montrera qu'elle est à l'appui des citoyens de l'Ontario en appuyant ce budget. Alors, la députée de Huron-Bruce, ma question s'adresse au ministre de l'Environnement et du Changement Climatique. Le mois passé, j'ai apprécié comment le ministre a spontanément trouvé le temps de rencontrer un invité à moi pendant une heure et demie, Joan Black. Joan est ici pour célébrer son petit-fils qui est capitaine des pages, mais c'est aussi une victime de bruits excessifs générés par des éoliennes que le personnel du ministre a même trouvé supérieurs aux lignes directrices quant au bruit. Il y a quelques semaines, quand j'ai soulevé la question, il a dit que personne ne devrait souffrir. M. le Président, en plus de Joan qui est ici, combien de jeunes et d'aînés et de citoyens exigent donc des mesures par ce gouvernement? Et, étant donné que Joan est là aujourd'hui, est-ce que le ministre pourrait spontanément trouver du temps pour la rencontrer également? Ministre de l'Environnement et du Changement Climatique. Merci beaucoup, M. le Président. et en fait, ces rencontres n'ont pas été spontanées. En fait, je voyage régulièrement pendant l'été pour rencontrer des agriculteurs, des producteurs agricoles à Chatham-Can, à Essex, à l'AFEG. J'ai rencontré probablement plus de 40 exploitations agricoles pour étudier les enjeux qui les préoccupent, les pesticides, les gaz à effet de serre, les éoliennes, entre autres. Et j'ai passé une demi-journée pratiquement à parler avec le fils de Mme Black sur ces sujets. Ce n'est pas spontané et je n'ai jamais refusé une rencontre avec un citoyen ou une citoyenne de l'Ontario. Et de ce côté de la Chambre, nous voyons un Ontario, pas un Ontario rural ou un Ontario urbain. Nous sommes unis, M. le Président. et j'aimerais évidemment que le député de Renfrew, Nipissing, il est averti. Et bon, ce n'est jamais trop tard pour être nommé non plus. Question complémentaire. M. le Président, les faits, c'est important. Et vous, vous avez tous vu la réaction de Joan Black à la réponse que nous venons d'entendre. Quelle honte, M. le Président. Je demande encore une fois, est-ce que le ministre prendra le temps qu'il faut aujourd'hui pour rencontrer Joan Black de Asheville près de Goderidge? Vous n'avez pas rencontré la bonne Mme Black pour discuter de la lettre qu'elle et Carlos DeCora lui ont envoyé le 24 avril en expliquant comment ces nouveaux protocoles ne se résoutent de rien. Il ne traite pas la question du bruit ambiant ou du total de décibels à l'intérieur donc de la maison même. Va-t-il donc rencontrer Joan Black aujourd'hui et faire ce qu'il faut? Assoyez-vous. Minister? Merci. Monsieur le ministre. Merci, M. le Président. Il y a une Joan Black de votre région qui m'écrit mensuellement et avec qui mon ministère travaille déjà. cela nous aide à comprendre pourquoi ils réussissent à se faire élire en tant qu'opposition et pas comme gouvernement. Monsieur le Président, si je me suis trompé de Joan Black, je ne traiterais pas celle-ci différemment que l'autre. je ne prends pas la chose à la légère et c'est ce que nous faisons pour tous ces enjeux, Monsieur le Président et tous les Ontariens sont valorisés dans mon ministère et si j'ai erré, je regrette mais cette personne de Sarnia qui a des problèmes avec la basine et la qualité de l'air, c'est tout aussi important partout dans la province. Rappel au règlement du ministère des Transports, merci, je n'ai pas eu l'occasion de présenter Lex and Pence et Nicholas Ferreira qui travaillent en tant que stagiaires dans mon bureau du ministère pendant l'été. La députée de London West, j'aimerais souhaiter la bienvenue des sciences politiques, l'association des sciences politiques du Collège universitaire euro, Emily Abbott, Natalie Cross et Shania, le ministre des Services à l'enfance et à la jeunesse. J'ai grand plaisir de souhaiter la bienvenue à Connor Robertson qui est un résident de Donneville depuis longtemps. Bienvenue à l'Assemblée législative. Ministre de l'Infrastructure, j'allais présenter Connor et il y a deux stagiaires, c'était hier la première journée à Queensborough, Connor Robertson et Nicolette Sianos. Le ministre des Finances, merci. Je voulais présenter deux stagiaires, Gillian Bevan de l'Université de Queen's et Noah Parker de Ryerson. Bienvenue à Queen's Park et pour votre ministre des Finances. La ministre de l'Éducation, merci. C'est tout un plaisir de souhaiter la bienvenue dans la tribune Calvin Craig qui est ici et il vient d'Alexandria et j'ai eu l'occasion d'être dans la visite et à l'office du député Grant Craig. Bienvenue. Le leader parlementaire du gouvernement, j'ai remarqué Zaner Hass de ma circonscription d'Ottawa-Centre qui est ici dans la tribune. Bienvenue à Queen's Park. Merci. Vu qu'il n'y a pas de vote d'IVE, la séance est en pause jusqu'à 15 heures. Sous-titrage ST' 501